De retour au Bercail. Ce matin, le pleurant numéro 17 a du mal à cacher son émotion. Il rejoint enfin les siens au musée des Beaux-Arts de Dijon, après quatre ans de procédure et plus de 200 ans passés à l'ombre dans une collection privée. Quand on travaille dans un musée, quand on s'occupe de collections patrimoniales, on travaille véritablement sur le temps long. On conserve des collections qui sont là depuis des siècles et notre travail est de faire en sorte que dans plusieurs siècles, elles soient encore là. Donc on prend conscience à l'occasion d'une occasion comme celle-ci qu'on est finalement un des maillons d'une longue chaîne qui remonte au 18e siècle et qui continuera, on l'espère, le plus longtemps possible. L'une des dernières pièces d'un trésor du 15e siècle. Une procession de 82 statuettes en albâtre qui pleure à chaudes larmes Philippe Le Hardy et son fils Jean Sempeur. A la Révolution, l'ensemble échappe à la destruction, mais 12 pleurants sont perdus et parpillés jusqu'aux Etats-Unis. Voilà pourquoi en 2010, quand le musée ferme pour travaux, un petit groupe s'envole rejoindre ses pères. New York, puis le Missouri, Dallas, Los Angeles, San Francisco. Une tournée de rock stars qui passent par Bruges, Berlin et Paris trois ans plus tard. Près de 750 000 visiteurs séduits car chaque personnage raconte une histoire différente. Le numéro 17 par exemple est celui qui retient ses larmes. C'est un geste qui montre à quel point les sculpteurs ont voulu rendre l'émotion du deuil, la tristesse qu'on peut avoir à la perte du duc Philippe Le Hardy en l'occurrence. Peut-être la tristesse qu'on peut avoir devant la perte de tout être humain. Parce que ce qui est remarquable dans ce cortège de pleurants qui fait le tour du tombeau, c'est qu'après les ecclésiastiques, tout le monde est revêtu d'un grand manteau. C'est-à-dire que tout le monde est égal face à la mort. Il n'y a plus de classe sociale finalement. Avant de retrouver son tombeau, la statuette est exposée à part, à hauteur de regard. Il a fallu une décision du Conseil d'Etat en 2018 pour la restituer aux biens nationaux. C'est une victoire pour le palais des ducs mais la guerre n'est pas terminée. Trois autres pleurants sont toujours manquants.